On est reparti pour un nouveau petit tour à la vente de plantes Plantes pour tous parce que la dernière fois que j'y suis allée en fait j'avais repéré une plante et depuis elle me trotte dans la tête j'ai envie de l'acheter donc on va voir ce qu'ils ont et puis je vais vous montrer aussi ce qu'il y a d'autres par ailleurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner en activant la petite cloche et tout de suite on passe à la vente. On arrive chez Plantes pour tous ça a lieu dans l'atelier bas froid d'ailleurs on voit des gens qui sortent avec des plantes donc on est parti. Je vais devoir éteindre mon téléphone. Oh là il y a du monde ce matin. Bon allez je vais devoir éteindre mon téléphone le temps de montrer mon passe. Donc on est accueillis par un immense Trélidia. Il y a beaucoup de monde. La dernière fois il y avait presque personne mais là je suis loin d'être toute seule. Donc en dessous ils ont des jolies Péperomia. Là ils ont des Pothos. des Epiphyllum anguiligaire à 15 euros. Et une magnifique Monstera cobra qui est aussi 15 euros. Alors ensuite, bon ici ils ont des petites plantes. Des petits Pileas. Ici ils ont des Pteroclotaire, des succulentes, des Galatea à 10 euros. Je trouve que les tarifs ont un peu augmenté. Ah, un Alokasia. Mais je l'ai celui-là. Il est 15 euros. Il est de belle taille. Mais c'en est un que j'ai... Malheureusement celui-ci je l'ai déjà. Sinon il était 15 euros ce qui était intéressant. Il est de belle taille. Ici ils ont des Philodendrons Greenwander pour 40 euros. Et en dessous c'est des Strelidia. Donc ici des Monstera, d'autres Monstera et encore des Monstera. Donc ici on a des Dracena à 25 euros. C'est joli ça. Trop beau. C'est combien. Ils mettent pas les prix. C'est combien ? C'est combien ? Ils sont magnifiques ces Cenecio. 15 euros. C'est pas donné par contre je trouve. Surtout que je risque de le tuer. Mais sinon ils m'auraient bien plus ces Cenecio. Ici, ils ont des clarivarnéums à 15 euros, ce qui franchement n'est pas cher, vu la taille, je trouve ça très très honnête. Il est rigolo ces bégoniens, 7 euros. Et sinon, ils ont aussi des comme ça. Ils ont des beaux Piperomia Argireus à 10 euros, des Calathea Destinante aussi à 10 euros. Je trouve que les prix ont un peu augmenté. Ici, ils ont d'autres Monstera, d'autres Monstera. Ils ont l'Alocasia Regalfield. Il est beau, 20 euros. Ah non, c'est le Wenti. Il est 20 euros, mais il est de très belle taille. Donc là, on a des Dracena Marginata. Là, on a des Grands Pachira Aquatica à 30 euros. Regardez-moi, c'est Végonia, comme il est tout en fleurs. C'est joli. Donc ici, des Ficus Benjamina. Là, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Ici, ils ont des Aloe Vera à 5 euros. Ici aussi, ah ça, ça doit être... C'est un Bocarnéa qui est 6 euros. Sinon, j'aurais pris pour mon chat. Alors ici, on a encore des Sarica List & Dance. Des petites étoiles de Noël à 5 euros. Des Pothos. Des Fathias. Combien est-ce qu'ils les vendent, les Fathias ? Non, je ne sais pas. On ne saura pas. Ce n'est pas grave. Ah, ici, ils ont d'autres Alokasia. Là, c'est des Zebrina. 10 euros. Pas cher. Et ils l'ont en plus grande. Je vous montre. À 20 euros, ce qui est aussi très intéressant. Mais bon, moi, je l'ai déjà. Je vais vous laisser. Des Pothos Enjoy à 7 euros. D'autres beaux Alokasia. Mais je les ai toujours. Alors ici, on a des Sansevieria à 15 euros. Des petites succulents en tout genre. Des ZZ à 7 euros. Et des Yucca à 10 euros. Donc ici, on a encore des Dysambakia. Et d'autres Dysambakia. Ah, on a les Afelandra. Je les adore ces plantes. Elles sont vraiment très, très, très belles. Ça m'étonne qu'ils vendent des Coleus. 5 euros. Ce n'est pas exactement la saison. Et là, ils ont des petites misères à 7 euros. Je trouve ça un peu cher. Et donc là, ils ont les plantes d'ombre. Tout ce qui est qu'ils ont des Calathea. Je vais vous les montrer un petit peu. Ici, ils ont des Fougères à 7 euros. Ici, ils ont des Calathea Orgifolia. 30 euros. Vu la taille, ce n'est pas très cher. Et là, ils ont des Grandes ZZ. Excusez-moi, je vais... Donc là, ils ont des Anthurium. Des Raphidophora Tétrasperma à 30 euros. Des Euphorbes. Des Caoutchouc à 15 euros. C'est marrant, ça. Je n'avais jamais... Je n'avais jamais vu. Excusez-moi, je vais juste voir les plantes. Pardon. Il y a du monde. Pardon, excusez-moi. Et donc là, on a encore des Calathea. Des Birtulines. Ça, ça doit être un Piperomia. Et des Caoutchouc. Bah, je suis déçue. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas du tout la plante, les Lébors. Elle est 5 euros. Je suis vraiment déçue. Ils sont 5 euros aussi. C'est beau. C'est beau, ça. Waouh. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils nous vendent ? Un accessoire. Les merveilles de la nature. Ah, ça, je voulais m'en acheter un parce que le mien a rendu l'âme. Ah, c'est marrant. C'est des étiquettes. Après, ils ont des livres. Sous-poupes. Il y a encore des troupes. Il y a des bébés-plantes ici. Il y a diverses baby-plantes. Avec... Oh, je vais le prendre. Alocasia, 2 euros. Qui est moins cher que ça. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre ? Ah, je vais le prendre. Même à ce prix-là, ça donne envie d'en prendre deux. Qu'est-ce qu'ils ont en bas ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me plaît ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais le prendre. Donc là, il n'y a rien de spécial. Je me demande vraiment ce que c'est, ça. Ça m'intrigue beaucoup aussi. Je vais aller voir ce qu'ils vendent à côté. Donc, ils ont les mêmes petites plantes. Avec un autre alocasia. La fille qui adore les alocasia. Je crois qu'ici, ils ont des spatifilums. Ici, ils ont des petites plantes. Ici aussi. Ah, mais je n'avais pas vu. Ils ont aussi... Ils ont aussi ça. 30 euros, le Gloriosum. Oh, pardon. Et ils ont aussi des... des Aslanis à 15 euros. Je pense que je vais en prendre un... Oh non, c'est quand même plus cher, 30 euros. Non, je vais laisser le Gloriosum. Donc, je vais aller récupérer mes plantes que j'ai laissées là. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme alocasia, ça. Ils en ont pas mal... Ah si, je crois que je vois ce que c'est. Ok. Bon, je vais aller faire la queue parce que... Il y a du monde et pas qu'un peu. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Oh, c'est mignon. Ça, c'est un petit... Ils disent que c'est un nez des rats. Mais moi, je pense que c'est plutôt un philodendron. Bon. Ça, c'est chouchou aussi, mais bon. Je ne vais pas tout prendre. Je vais aller retourner faire la queue. Ils ont aussi des petits caféiers. Et donc là, je fais la queue. Vous voyez le monde qu'il y a. C'est impressionnant. On dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous ici. Donc, elles sont 30 euros, les Monstera minima. Ce qui n'est pas excessif, vu qu'il y a un beau tuteur avec. Bon, moi, je suis déçue parce que je n'ai pas trouvé ma plante. Comme quoi, il ne faut pas venir en cherchant quelque chose de précis. Ah, je vous remontre... Pardon, excusez-moi monsieur. Je vous remontre le plafond. Il est tellement beau. C'est une belle barrière. Et les grands euphorbes, là, ils sont 20 euros. Monstera, Montilif à 20 euros. Honnêtement, je ne reviendrai plus dans ce genre de vente. Donc, les tarifs ne sont pas plus intéressants qu'en jardinerie, finalement. Et puis, on n'a pas énormément de choix. Alors, si on a de la chance, celle-ci, elle est 15 euros. Si on a de la chance, on tombe sur une pépite. Si on a moins de chance, c'est très, très beau. Vraiment, j'aime beaucoup comme fleur. Elles sont très jolies. C'est des Calceolaria. C'est des plantes d'extérieur. Elles sont vraiment très belles. Oh, celle-ci, c'est sous Chouchou. C'est une sexy fraîche R&C Touran large. Mignonne tout plein. Donc, 5 euros. J'aurais craqué si j'étais une grande fanat d'orchideux. Parce qu'elles ont toutes des couleurs assez impressionnantes, vous avez vu, celle-ci. Mais bon, une fois que c'est plus en fleur, ça ne m'intéresse pas trop. Et donc, ils ont aussi des petites Alokasia Tiny Dancer. Voilà. Celle-ci est très jolie aussi. Toujours 5 euros. Celui-ci, il est mignon. Mais à 7 euros, j'ai trop peur de le tuer. C'était très bien. Ils en ont des comme ça aussi. à 7 euros, pareil. Ça se voit que je fais la queue et que je m'ennuie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je vous montre les cachepons au prix pour nous. de filmer par ici. Mais ils ont un peu les mêmes petites plantes que partout. Encore un Alokasia. Sinon, c'est un peu comme ceux qui vendent, ce qu'ils vendent là-bas. Et là, on a des Pileas. Voilà. Bon, je vous ai tout montré. J'arrive enfin à la caisse. Ils ont aussi des mini terrariums à 35 euros. Et ceux-là, c'est marrant. Celui-là, il fait une feuille toute claire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Salut. Suite de la vidéo. Je me suis dit que j'allais vous montrer mon haul de ce que j'ai acheté chez Plante pour tous. Donc d'abord, j'ai repris cette Alokasia Tiny Dancer. Je l'avais acheté il y a quelques mois. Mais malheureusement, il n'a pas survécu aux araignées rouges. Enfin, il me reste un petit morceau que je suis en train de sauver. Mais bon, celui-ci était 15 euros. Ce qui n'était pas donné parce que moi, le mien, je l'avais acheté 11 et quelques. Mais il y avait deux pieds dans le pot. Donc du coup, je me suis dit que ça valait le coup. Et du coup, je l'ai pris en essayant de faire en sorte qu'il survive. Déjà, je pense que je vais le remputer. Je vais séparer les deux pieds pour réduire le risque. Quand on a deux plantes dans deux pots séparés, on a 50% de chance de plus qu'elles vivent. Bon, je dis ça au hasard. Ne me prenez pas au mot. Mais bon, on a plus de chance qu'elles survivent, on va dire. Donc voici la Alokasia Tiny Dancer. Donc voilà. Alors après, j'ai pris cette Alokasia. Je pense que c'est un Pink Princess. Mais ce n'était pas indiqué. Et ils étaient seulement 2 euros. Donc à vrai dire, je me suis fait plaisir. Ça aurait été bête. Donc voilà. Après, il y en a... J'en ai acheté 2 en fait. Celui-ci, je n'arrivais pas à voir lequel c'était. Il est un peu velouté. Donc je me demande si ce n'est pas le... Mince, comment est-ce qu'il s'appelle ? Le Freidec. Ah bah voilà Minou. Je me demande si ce n'est pas le Freidec. Mais quand ils sont petits comme ça, on ne peut pas en être sûr. Et bon, comme j'étais curieuse, 2 euros, j'en ai pris 2. J'avoue que c'est très imbattable pour des Alokasia. Par contre, j'ai vu qu'ils sont dans un tout petit filet et dans énormément de terre. Donc je vais les rempoter dans des pots plus petits. Donc voilà. Et puis après, ce que j'ai pris d'autres. En fait, j'en avais pris qu'une mais... En fait, au début, j'avais pris celle-là. Je ne trouvais pas très variégataire. Donc je suis allée chercher celle-là. Et à laquelle je suis venue avec les deux. Et je lui ai dit, bah celle-ci, je vais la laisser. Et elle m'a dit ok. Elle ne me l'a pas comptée. Et en fait, elle m'a aidée à emballer les plantes. Je n'ai pas vu qu'elle l'avait mis dedans. Donc du coup... Bon bah ça m'a fait une bonne surprise quand je suis arrivée chez moi. Et donc, j'en ai deux. C'est des... J'ai été un peu influencée par Ava. Enfin, j'en avais déjà une avant que j'ai tuée. Mais c'est une Alpinia zéro. Zerombat variégata. Et j'avoue que la grande que j'ai vu chez Truffaut m'a bien plu aussi. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'il y en a une que je vais mettre dehors. Genre celle-là, vu qu'elle a moins de variation. Et celle-ci, je vais la garder à l'intérieur. Mais vous voyez ? En fait, là, le petit filet, il n'y a pas du tout de racines. Je le sais parce que quand j'étais dans la vente plante pour tous, sans faire exprès, j'ai fait tomber une petite plante. Et j'ai vu que les racines étaient seulement dans le filet. Tout autour, c'est que de la terre en plus qui est quand même très mouillée. Donc voilà. Et bien, ah si, il y a une dernière chose que j'ai achetée. Je vais vous la chercher. Donc j'ai aussi acheté ce petit sécateur qui était dans les 3 euros. Parce que j'ai passé le mien en lave-vaisselle. Et que du coup, le ressort... Oui mon chat ! Et que du coup, le ressort n'est pas du tout... Enfin, ne marche plus quoi. J'ai dû le jeter là. Il était hyper dur à ouvrir, hyper dur à fermer. Donc j'ai racheté celui-ci que je trouve très mignon en rouge. Et puis franchement, pour 3 euros, c'est pas la ruine. J'ai aussi acheté des petits crocus à 2 euros. Parce que j'en avais pas planté. Et je le regrettais. Et je suis trop contente parce que dans le cadre d'un swap, on vient de m'offrir des crocus. Et c'est pas la même couleur. Donc je suis ravie. Et je suis très très pressée de voir comment ils vont pousser. Par contre, je me demande si je peux les... Bah c'est des plantes d'extérieur. Donc normalement, ça va dehors. Mais je me demande si je... Bon, je vais les rempoter évidemment. Mais si je peux les mettre dehors. Oui mon chacha, j'arrive. Attends. T'attends. 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 Parce que je suis occupée. Donc euh... Donc dites-moi si je peux les rempoter comme ça dehors. Parce qu'ils sont déjà sortis. Et j'y connais rien en fait. Un crocus. Donc voilà. Bah j'en ai fini avec mon unboxing plante pour tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour rater aucune vidéo. Ça coûte rien. Il n'y a aucun engagement. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et... Mais par contre, si vous vous abonnez, activez bien la petite cloche pour être averti des notifications. Je comprends pas pourquoi il y a cette histoire de petite cloche. C'est plus embêtant qu'autre chose. Bon bref. Voilà. Et... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Euh... Je ne sais pas. Eh bien, je vais vous faire... Ah oui. En fait, le truc c'est... J'étais un peu déçue parce que je... En fait, je cherchais un épipremnum varié gata. J'en ai acheté une petite bouture à 10 euros. Mais la dernière fois que je suis allée à la vente plante pour tous, ils avaient des immenses épipremnum à 15 euros. Et j'ai failli en prendre un et je ne l'ai pas fait. Et j'ai regretté. Et c'est pour ça que je suis allée à cette vente. En me disant qu'ils en auraient. Mais ils n'ont pas les mêmes choses à chaque fois. En fait, je ne pense pas que je retournerais à une vente plante pour tous. Parce que je trouve que les tarifs, maintenant, deviennent identiques à ceux qu'on trouve en jardinerie, en fait. Euh... Donc, du coup, je ne vois pas l'intérêt parce qu'il y a moins de choix. Euh... Quand j'y suis allée, il y avait énormément de monde. Euh... Bon, je comprends, tout augmente. Ils augmentent aussi leurs prix. Mais du coup, ça devient beaucoup moins intéressant. Euh... Par contre, ce que je prévois de faire, c'est d'aller chez le fleuriste plante pour tous qui existe à Paris. Euh... Et évidemment, je vous filmerai ça. Bien sûr. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous re souhaite une excellente année 2023. Moi, je suis bien contente que les fêtes soient terminées parce que c'est vraiment pas ma période de l'année préférée. Et c'est fou, hein. Là, on embraye sur Pâques. On commence déjà à mettre les décorations de Pâques. On est en janvier. S.O.S. Bon, bref. Sur ce, ben, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ! Ce vélo m'éclate. Je suis plante addict, mais je ne suis pas encore allée jusque-là. A y réfléchir. Là, on fait plante pour tous. Je suis tombée sur ce jardin. Ce qui est assez incroyable à Paris. C'est rare de trouver des endroits comme ça. J'essaie de vous le filmer à travers les grilles. Ici, on a des jolies cyclamènes. Mais c'est pas tout ça. On est parti pour la vente de chez Plante pour tous. J'aime bien ça aussi, d'ailleurs. C'est marrant. C'est rare de ma part. Je crois bien qu'il y a un plante addict qui habite ici. Allons chez Plante pour tous. Je suis tombée sur ce jardin. Ce qui est assez incroyable à Paris. C'est rare de trouver des endroits comme ça. J'essaie de vous le filmer à travers les grilles. Ici, on a des jolies cyclamènes. N'essayez pas tout ça. On est parti pour la vente de chez Plante pour tous. Je vous le filme aussi de ce côté. Vous allez vous dire que je m'émerveille pour rien. Mais vraiment, en région parisienne, c'est super rare. Et cette plante, je l'ai chez moi. Si quelqu'un sait ce que c'est, ça m'intéresse carrément parce que je ne connais pas son nom. J'essaie de vous montrer le reste, mais avec les grillages, malheureusement, c'est évident. C'est trop chouchou. Ici aussi, il y a un jardin partagé. Mais en banlieue, c'est beaucoup moins étonnant qu'à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada